Salut Youtube, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur KSP2 avec ce beau lever de soleil sur carbine sur deux éléments très importants sur la fabrication et l'utilisation de vos navettes à savoir le Delta V, je vais vous expliquer ce que c'est, à quoi ça sert et le deuxième élément extrêmement important c'est le rapport poids-puissance de votre navette qui sera primordial pour le décollage Allez, on commence tout de suite, je vous rassure il y aura un tout petit peu de théorie mais ça va aller très très vite Alors le Delta V, qu'est-ce que c'est exactement ? La définition c'est une différence de vitesse, tout simplement Vous avez la donnée qui est ici dans le HUD, donc pour le moteur Si vous avez plusieurs moteurs, vous allez avoir plusieurs données et ici normalement vous avez la donnée totale de votre Delta V disponible Qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien tout simplement, par rapport à la vitesse de mon orbite C'est la modification de cette vitesse que je vais pouvoir apporter à la valeur en cours Là, je suis actuellement en orbite autour de Kerbine à une vitesse de 2277 ms Et j'ai un Delta V de 1417 Donc je vais pouvoir, si je pousse dans un sens, soit ajouter cette vitesse à ma vitesse actuelle Soit l'enlever de ma vitesse actuelle si je pousse en rétrograde et que je freine Donc c'est vraiment ma capacité de manœuvre Et c'est ça qui est extrêmement important dans KSP et dans toutes les missions spatiales de manière générale Ça va être la capacité à pouvoir changer de trajectoire, se mettre en orbite, se désorbiter Prendre des trajectoires de retour vers la Terre Ou d'autres trajectoires de transfert vers d'autres astres Grosso modo, pour résumer, c'est votre capacité de manœuvre Dans KSP, le Delta V est plutôt pas trop mal calculé Et je vais vous en faire la démonstration tout de suite Donc on est sur une orbite quasiment circulaire à 2 km près À 83 000 m et 81 000 m Au niveau de la carte, ça donne à peu près ça Voilà On est quasiment circulaire Et pour l'exemple, je vais faire une poussée en progras Donc je vais gagner de la vitesse, je vais éloigner mon apogée Pour rappel, on va toujours influencer la trajectoire qui est à l'opposé de là où on est diamétralement par rapport à l'astre Donc en poussant, je vais repousser l'apogée à peu près ici Et il va pousser, pousser, pousser à priori presque le long de la trajectoire de Kirbin On va faire ça tout de suite Et de manière mécanique, le PRG, donc le point le plus bas de ma trajectoire devient le point où je suis actuellement On était à 1417 mètres secondes On va essayer de s'arrêter à 1000 mètres secondes On va y aller tout doucement maintenant Et vous pourrez remarquer qu'on aille doucement Donc on fasse une petite poussée ou une grosse poussée Au final, ça n'a pas d'impact sur votre capacité de delta V La manœuvre se fera plus vite Mais au final, le résultat sera exactement le même Donc ça, c'est valable évidemment dans l'espace C'est un autre problème à partir du moment où il y a une atmosphère sur la planète où vous êtes Donc ma périgée était bien au niveau de mon point de manœuvre Mon apogée, donc vous voyez, il est bien parti diamétralement opposé C'est ce point-là qui s'est éloigné Et maintenant, il y a un petit truc et astuce C'est que quand je vais m'éloigner de Kirbin Et que je vais arriver à l'apogée Ma vitesse va tout doucement diminuer Ça, c'est de la physique Je vais vous montrer Voilà, on voit la vitesse qui diminue, qui diminue, qui diminue Jusqu'à arriver à l'apogée Donc le point le plus lent et le plus éloigné de ma trajectoire Et quand je vais revenir à ma périgée C'est-à-dire là où j'avais effectué mon point de manœuvre On va pouvoir faire un petit calcul Vite fait Vous voyez, hop, on a passé l'apogée Donc on se remet à accélérer Je vais faire un petit warp jusqu'ici Voilà, donc on est à 20 secondes de l'apérigée Et on voit qu'on est à à peu près 2700 mètres secondes Et si on prend les valeurs qu'on avait au début Je vais vous les afficher à l'écran Mais grosso modo, on arrive avec les 417 mètres secondes qu'on a consommé ici On voit bien que la vitesse que j'avais là Les 417 mètres se sont enlevées de ma capacité de manœuvre Pour se rajouter à ma vitesse orbitale Voilà, ça tombe quasiment exactement Voilà donc à quoi sert le delta V Et c'est ça qui va vous servir à vous propulser vers Moon À atterrir sur Moon Il faut du delta V pour freiner Évidemment, ça marche dans l'autre sens Et pour après, toutes les manœuvres que vous aurez à faire dans l'espace Voilà, ça c'était pour le petit point de théorie Maintenant, on va s'occuper du poussée poids-puissance Et je vais vous expliquer rapidement ce que c'est À quoi ça sert et surtout comment on peut le modifier On se retrouve dans le VAB Alors, on se retrouve avec le même vaisseau que j'ai utilisé pour l'exemple précédent Évidemment, il ne restait que le dernier étage Puisque j'ai fait deux étages différents Et en appuyant sur les petites flèches que vous avez ici Vous pouvez avoir un petit détail de chaque étage Et on voit qu'effectivement Sur le premier étage qui va me servir à décoller Il y a 2079 de delta V disponibles Et sur le deuxième étage 3273 de delta V disponibles Pour un total de 5351 mètre secondes Ça, c'est par rapport à la quantité de fuel que j'ai embarqué Que c'est calculé Et par rapport à la puissance du moteur Si j'enlève ce moteur Et que j'en mets un autre Moins puissant On va mettre celui-ci Qui est le plus petit moteur moyen Voilà On voit que le total du delta V n'est pas du tout le même Puisque le moteur est moins puissant Il a moins de capacité de pousser Alors il est censé consommer moins Mais au final Bah écoutez Les chiffres sont ce qu'ils sont Donc ce sera moins efficace Petite dernière chose à savoir sur le delta V Voilà Donc on s'est remis avec un delta V Tel qu'à l'origine A 5351 Donc la somme des deux étages Par contre Une chose très importante à savoir C'est que ce delta V Je pense qu'il est calculé Dans le vide Dans l'espace La preuve en est que Dès qu'on va se mettre sur le pas de tir Étant donné qu'on est dans l'atmosphère de carbine On n'a pas du tout la même efficacité Vous savez qu'il y a une efficacité Pour le vide Et pour l'atmosphère Et que c'est généralement pas la même Et du coup De ce chiffre là 5351 Je vais vous montrer ce qu'il reste Sur le pas de tir Voilà on est sur le pas de tir Et du coup vous voyez On est passé de 5300 A 4600 On a perdu pas mal Donc faites très attention à ça Quand vous allez lancer votre mission Je pense que C'est ce chiffre là Qui doit être le bon Donc faites attention Quand vous faites vos calculs On se retrouve Avec la Saturn V Et ma navette Columbia Et Eagle Que j'ai utilisé Pour refaire la mission Apollo 11 Pour vous montrer un dernier outil Qui est celui-ci Le planificateur de trajet Pour vous montrer Que effectivement On peut planifier Et le Delta V Dont on va avoir besoin Pour réaliser une mission Malgré ça Je voulais quand même vous dire Que c'est pas très très juste Vous aurez peut-être pu voir Ma vidéo Apollo 11 Et vérifier que Effectivement Cette mission s'est très bien passé Que j'ai pu rentrer Sur Kerbin sans problème Et là Le planificateur me dit Que j'aurais besoin De 10242 Delta V J'ai un vaisseau Qui fait 6129 Donc il m'en manque Beaucoup Mais en 40% Et pourtant La mission s'est très très bien passée Voilà Je sais pas trop vous expliquer pourquoi Alors après Orbite base de Kerbin 3400 Delta V Ce chiffre là Très honnêtement Je ne le comprends pas trop Je pense que Là je pense que c'est le décollage Donc c'est ce dont vous avez besoin Pour décoller Et pour vous mettre en orbite C'est à peu près juste je pense Je pense que tous ces chiffres là Sont à peu près bons Je pense que ceux là Sont bons aussi Interception de la mune Bah non On n'intercède pas la mune On réintercède Kerbin Mais bon a priori On doit pas avoir tout à fait Besoin du même Delta V Puisque la force de gravité De la lune Est moindre Que celle de Kerbin Donc je pense que ce chiffre là Doit pas être très bon Et surtout Celui là est pas bon du tout Il n'y a pas besoin de 3400 Mètres secondes Pour rentrer sur Kerbin Juste une interception de Kerbin On rentre dans l'atmosphère L'atmosphère nous freine Donc au final Ce chiffre là On peut totalement S'en passer Donc Vérifiez bien le détail Quand vous faites des missions Vous n'avez pas forcément Besoin de tout ça Si vous avez tout ça Vous êtes très large Il n'y a pas de problème Mais on n'a pas vraiment Besoin de tout ça Le calculateur Est un petit peu foiré On se retrouve avec Le premier vaisseau de cette vidéo Pour vous montrer Un petit quelque chose Vous avez réalisé Votre vaisseau Vous êtes content Vous avez assez Delta V Pour réaliser la mission Que vous voulez faire Par contre Il y a un autre paramètre Auquel il faut faire Très attention Et vous avez ça Dans le rapport d'ingénierie C'est le rapport Ou ses poids C'est à dire que Votre vaisseau pèse Un certain poids Il a une certaine puissance Au décollage Si la puissance Est pas assez forte Par rapport au poids Donc ça veut dire Que ce chiffre là Est inférieur à 1 Vous n'allez pas décoller Le vaisseau Ne décollera pas Vous voyez ici On est à 1.097 Ça suffit Largement Largement Je ne dirais pas largement Mais ça suffit à décoller Je vous montre ça tout de suite Donc on met les gaz Bien à fond Évidemment On va utiliser 100% De la puissance au décollage Déjà qu'on est un peu juste On ne va pas se mettre à 80% On lance la mission On passe le compte à rebours Hop Et voilà Ça décolle Donc on voit que ça décolle Pas très vite On prend de la vitesse Tout doucement Mais normalement Ça suffit largement Pour se mettre en orbite Et là Ça ne pose aucun problème Donc on voit dans le rapport D'ingénierie Que je suis à 1.97 Tout va bien Je n'ai pas besoin D'enlever de poids Il y a deux solutions Pour modifier ce chiffre là Si on veut l'augmenter Il va falloir soit Rajouter des boosters Et donc Peut-être rajouter du kérosène C'est une option Sachant que Si on rajoute Plus de kérosène Ça ne veut pas forcément dire Qu'on va augmenter Je vous montre ça On va augmenter La poussée Parce que le kérosène Ça pèse très lourd Et du coup Ça fait beaucoup de poids Je rajoute Un élément de kérosène Il me refait le calcul Et là on est à Moins de 1 J'ai ajouté du carburant Mais le carburant est lourd Et du coup On est passé en dessous de 1 Et là la fusée Ne décollera pas Donc il faudrait Oui rajouter du kérosène Mais accompagné D'un nouveau booster Qui va apporter Une nouvelle poussée On ne peut pas rajouter du kérosène A l'infini Ce n'est pas possible Ensuite Quels autres éléments Vont jouer sur ça Et bien si ce n'est pas la poussée C'est le poids Et en rajoutant des éléments On va dire Des stabilisateurs par exemple Des moyens Si j'en rajoute 8 Voilà On voit qu'il y a du poids en plus Donc le rapport Poids poussé A diminuer Si je rajoute en plus Des panneaux solaires Qui sont ici On va prendre Les plus grands Les plus lourds On va en rajouter 8 Hop On a encore diminué Donc il faut faire attention à ça Si vous n'êtes pas Tout à fait à 1 Vous pouvez Enlever des équipements Enlever des équipements lourds Pour réduire le poids De votre fusée Et pour pouvoir décoller Plus facilement Allez dans cet exemple Complètement débile Que j'ai fait Je me suis débrouillé Pour ajouter du poids Et on est à une poussée poids De 1 Tout rond Donc on va regarder Ce que ça fait Sur le pas de tir Allez c'est parti Voilà Et là on voit Que ça décolle Vraiment Très 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 lentement Mais ça décolle On y arrive C'est très très juste Et j'y arrive Donc je ne arriverai pas Sur la stabilité De cet engin Mais en tout cas On voit que ça marche Donc 1 Ça suffit On va essayer rapidement Avec 0,999 Voir si ça passe ou pas Allez on a un vaisseau Avec un rapport poids poussé De 0,999 On a une petite allure Qui nous dit Attention Ça ne va pas réussir A décoller Et on va tester ça tout de suite Allez c'est reparti Pour ce dernier essai Et ça décolle je pense Alors comment vous dire Que au niveau delta V Là c'est complètement flingué Regardez le nombre De mètres secondes On est en train de cramer Et la vitesse A laquelle ça augmente ici C'est complètement débile Donc au final Bon Ça passe Mais c'est quand même Très très fortement Déconseillé On va pas se mentir On va dire qu'un rapport poids poussé De 1,1 C'est pas mal C'est bien Là vous êtes bien Au dessus Jusqu'à 1,5 Vous êtes large Et au dessus de 1,5 On va pas se mentir Ça sert à rien Vous allez sûrement Cramer du fiou Pas grand chose Votre vaisseau est trop puissant A moins que Effectivement Pour des missions à venir Vous ayez besoin D'emmener du poids Dans l'espace Comme pour la construction D'une navette D'une station spatiale Voilà Ça c'est pas très utile Parce que si vous n'avez pas L'utilité tout de suite Peut-être que plus tard Ce sera utile Voilà Donc voilà les deux éléments Auxquels vous devrez faire attention A chaque fois Que vous allez vouloir lancer Un nouveau vaisseau Le Delta V Est-ce qu'il est suffisant Pour la mission Et pour ce que j'ai à réaliser Et le rapport Pousse et poids Est-ce que j'ai assez de poussée Est-ce que ma navette Va décoller Est-ce que mon vaisseau Va réussir A se mettre en orbite Voilà les deux éléments Indispensables Que vous devez vérifier Avant chaque décollage Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura aidé Et vous aura plu N'hésitez pas A laisser un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir Et on se retrouve Je pense Très prochainement Pour une nouvelle vidéo Pour voir comment on fait Une mise en orbite Et pour répondre A ces deux questions Comment est-ce qu'on arrive En orbite Et surtout Pourquoi est-ce qu'on tourne A droite à chaque fois Voilà Allez on se retrouve La prochaine fois Pour ce petit tuto Allez Ciao Ciao